Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous proposer des bons plans par rapport à Pokémon Épée et Bouclier. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de cette vidéo et aujourd'hui bah voilà, elle est enfin là donc j'espère que vous n'avez pas précommandé trop vite votre jeu ou que vous ne l'avez pas déjà préload sur le shop parce que j'ai des petites astuces, des petites techniques qui vont vous permettre tout simplement d'avoir le jeu un peu moins cher. Attention, je dis bien une chose et je le dis avant de commencer la vidéo, cette vidéo n'est pas une promesse d'avoir le jeu pour 10€, c'est des petites astuces qui des fois vous feront économiser 10, 13€, des fois peut-être 20€, des fois peut-être 30€, enfin il y a des petites astuces qui sont plutôt sympathiques, certaines astuces vont vouloir faire quelques compromis, enfin bref je vais tout vous expliquer dans cette vidéo mais c'est pas des solutions qui sont miraculeuses ou que personne ne connaît, si vous suivez un peu Twitter, si vous connaissez un peu Internet, si vous voyez comme je vous ai dit Twitter, bah vous connaissez ces astuces mais je fais quand même cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas du tout tout simplement et du coup comment ça va se passer ? Il y a tout simplement 3 solutions que j'ai à vous proposer, alors de base il y en avait plus hein, mais malheureusement bah je fais la vidéo un peu tard et j'aurais dû faire la vidéo plus tôt pour que vous essayiez plus de possibilités, mais il y a 3 astuces comme je vous l'ai dit précédemment. Une astuce en dématérialisé, excusez-moi, c'est l'astuce d'ailleurs qui est la moins rentable hein, clairement la dématérialisée, c'est l'astuce sous laquelle vous allez économiser le moins d'argent, bon ça va quand même être un petit écart d'argent mais ça va être quand même intéressant mais c'est l'astuce où vous allez économiser que 20%, ensuite il y a tout simplement les 2 astuces en jeu boîte que je vais vous proposer et après ce sera à vous de décider laquelle vous voulez choisir, dans tous les cas c'est une astuce qui sera plus rentable que d'aller en magasin et d'acheter le jeu comme ça, après bien évidemment vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir et à vous de décider tout simplement quelle astuce vous avez décidé, n'hésitez pas, si vous précommandez le jeu, si vous le prenez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle astuce tout simplement vous allez prendre, ça peut être plutôt drôle. Du coup on va commencer avec l'astuce dématérialisée, l'astuce la moins rentable, l'astuce qui vous fera économiser 20% sur pokémon épée et bouclier. Du coup le premier site c'est un stand gaming, alors un stand gaming c'est très connu surtout pour les joueurs PC parce qu'il y a de grosses 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 remises sur les jeux PC, sur les jeux Switch c'est bien moindre vous allez voir après je vous proposerai des techniques qui sont bien plus rentables mais c'est la seule technique en dématérialisé, ou du moins bon il y a d'autres sites j'imagine qui proposent mais moi je vous parlais d'un stand gaming, un truc que j'ai pu tester et qui est relativement sûr et donc vous avez tout simplement le jeu à 47,98€. Alors certains me diront mais Shisto je vois pas en quoi c'est une promo, il y a certains magasins qui vendent le jeu à 44€. Effectivement, c'est pour ça que je vous parle d'une méthode là de dématérialiser c'est à dire qu'en dématérialiser c'est le moins cher que vous pourrez trouver sur un site qui est fiable je sais pas ce que les autres sites valent tout simplement donc moi je vous parle d'un truc que j'ai testé, j'ai jamais commandé de jeux Switch dessus mais j'ai commandé tout simplement pas mal de jeux et je vais vous le montrer tout simplement, on va pas à fake ou quoi que ce soit je vous montre directement que j'ai commandé pas mal de jeux sur ce site donc normalement vous devrez avoir aucun problème et si vous avez des soucis n'hésitez pas à directement les contacter mais du coup c'est la solution la moins chère et la plus sûre si vous voulez avoir le jeu directement sur votre Switch et pas en cartouche ça fait 20% de remise, je rappelle que le jeu est à 60€ sur le shop donc c'est quand même une remise qui est intéressante si tu veux prendre le jeu et l'avoir directement sur le shop mais comme je le répète c'est pas la remise qui est la plus intéressante parce qu'il y en a d'autres des remises qui le sont bien plus. on va reprendre avec la remise la deuxième plus intéressante donc la seconde remise la plus intéressante qui est tout simplement la remise en cartouche qui est tout simplement chez la FNAC alors la FNAC vous propose le jeu à 44,99€ ce qui est déjà moins cher que le dématérialisé et en plus de ça il vous offre tout simplement 10€ de bon d'achat que vous pouvez utiliser tout simplement dans le magasin FNAC ce qui vous fait revenir le jeu à 34,99€ ce qui peut être une alternative plutôt intéressante si vous prenez souvent des trucs chez la FNAC ou quoi ça peut être un truc pas mal intéressant mais le truc de la FNAC c'est pas un truc qui va je vous le propose vraiment pour ceux qui achètent pas mal de choses à la FNAC mais c'est vraiment vraiment pas pour cette promo que je vous fais cette vidéo mais je tenais quand même à vous la proposer tout simplement parce que c'est une promo qui peut intéresser certains d'entre vous tout simplement donc voilà mais 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 pourquoi je vous fais tout simplement cette vidéo c'est surtout pour la grosse 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 promo Micromania et peut-être que vous n'en avez pas entendu parler donc les potes cette grosse promo Micromania donc qui est totalement officielle vous voyez Micromania zing sur le compte officiel Twitter vous propose d'avoir Pokémon épais bouclier pour 19,99€ en revendant un produit c'est à dire que tu vas chez eux tu leur dis tenez voilà je vous file un produit donc vous allez voir il y a une liste de jeux Switch et si vous avez un jeu parmi cette liste de jeux Switch vous pouvez aller les voir et leur dire voilà tenez tout simplement j'ai le jeu et en échange vous allez pouvoir prendre le jeu pour 19,99€ ce que je trouve plutôt intéressant franchement je trouve que c'est une promo qui est plutôt intéressante on va voir la liste ensemble tout simplement pour voir quel genre de jeu il y a dans la liste j'ai vite fait vu mais je vais la revoir avec vous du coup dans cette liste on a pas mal de jeux on a vraiment pas mal de jeux on a également des accessoires donc si vous voulez tout simplement filer une manette Nintendo Switch Pro alors ça je vous le conseille pas je trouve que c'est pas une bonne affaire de filer sa manette Switch Pro contre épée et bouclier par contre il y a d'autres affaires qui peuvent être un peu plus intéressantes vous le voyez il y a plein de jeux Octopath Traveler, Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu si vous y jouez plus tout simplement ça peut être carrément intéressant de le filer et d'avoir le jeu pour 19,99€ Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Super Mario Party on a encore donc il y a des jeux quand même pas mal pas mal populaires Mario Tennis Aces on a aussi du Super Smash Bros Ultimate on a également je crois du Xenoblade, du Yoshi Crafted World donc voilà il y a une liste pas mal remplie de jeux qui va vous permettre tout simplement de les échanger et d'avoir le jeu pour 19,99€ donc je trouve moi personnellement que c'est vraiment une offre qui est intéressante s'il y a des jeux auxquels tu joues plus par exemple Let's Go Pikachu moi je le dis une fois que Sword and Shield sorte ça m'étonnerait que j'y retouche donc ceux qui avaient Let's Go vous pouvez en échange de Let's Go avoir le jeu genre pour 40€ moins cher 30€ moins cher donc je trouve que personnellement c'est une bonne affaire certains me diront oui mais ils te font pigeonner parce que tu revends quand même un jeu etc mais si c'est vraiment un jeu auquel tu joues plus un jeu auquel t'es sûr de plus jouer genre Let's Go moi personnellement je suis quasi sûr de plus y toucher peut être que j'y toucherai vite fait mais maintenant qu'il y a sur Sword and Shield toute la chasse, tous les combats, tous les tournois tous les events s'il y en a etc ça se passera dessus du coup il y a peu d'intérêt à que je garde le jeu mais après moi j'ai le jeu en dématérialisé du coup je vais pas pouvoir l'échanger du moins je vais pas pouvoir échanger ce jeu là du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé si vous connaissiez déjà les astuces comme je l'ai dit en début de vidéo c'était pas de fausses promesses j'allais pas venir avec des solutions magiques et vous dire ouais tenez le jeu vous l'avez pour 10€ non je vous propose juste des petites astuces qui sont peut être pas connues du grand public peut être que certains d'entre vous les connaissez déjà mais si j'ai pu vous aider ou si cette vidéo vous a aidé ou si vous comptez utiliser l'une de ces astuces n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu l'abonnement et le partage ne vous inquiétez pas les vidéos arrivent très 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 bientôt j'ai pas mal de sujets à traiter avec tout ce qu'il y a eu mais je ne montrerai pas d'image je le préviens je compte reparler de tout ce qui s'est passé mais sans image et ça risque d'être plutôt intéressant parce que il y a des choses que j'ai envie de vous dire par rapport à The Sword and Shield mais ce sera des vidéos spoil je vous le dis et bien évidemment je le répète quand il y a marqué spoil dans le titre quand je préviens qu'il y a spoil enfin que je dis qu'il y a des spoil dans le début de vidéo ne regardez pas le reste de la vidéo évidemment si vous ne voulez pas gâcher votre expérience du jeu je le dis dans une vidéo de no spoil comme ça au moins le message il est passé voilà on se dit à tout très vite merci à vous de m'avoir écouté c'était Chisto portez vous bien restez comme vous êtes allez bye tout le monde merci à tous